Le 5 août, dans une interview avec Nice Matin, Véronique Jeannot a partagé son combat contre le cancer de l'utérus, diagnostiquée à l'âge de 22 ans. L'actrice, aujourd'hui âgée de 67 ans, a évoqué avec émotion comment cette épreuve a transformé sa vie et nourrit son amour des autres. Une épreuve des plus difficiles a seulement 22 ans. En 1981, alors qu'elle devient une figure emblématique de télévision en incarnant Joël Mazard en pause au café, Véronique Jeannot se bat contre un cancer de l'utérus. Une maladie qui lui coûte son rêve de la maternité, davantage que la peur de la mort, cela a signifié la fin d'un rêve, devenir maman. « Je le suis devenue autrement », confie-t-elle dans Nice Matin, lundi 5 août 2024. En effet, elle a su se réapproprier cette douloureuse expérience en se tournant vers le bouddhisme, puis en adoptant de Migmar, une petite tibétaine. Pour Véronique Jeannot, cette expérience a été un catalyseur d'amour et de partage. « C'est comme une météorite qui vous tombe dessus, cela crée en vous une urgence, une nouvelle ouverture », explique-t-elle. « Et au fil de mes prises de conscience, j'ai compris que si je n'avais pas vécu cela à 22 ans, je n'aurais peut-être pas développé cet amour des autres ». En 2005, elle a fondé l'association Graines d'Avenir pour soutenir les enfants tibétains en exil et est marraine de l'association Rêves de Gosses depuis 2002. Un engagement inspiré par la résilience après avoir surmonté le cancer, Véronique Jeannot partage ses leçons de vie dans un livre intitulé « Le présent est mon refuge », publié chez Exo ou édition en octobre dernier. « L'instant présent est celui qu'on ne pourra pas vous enlever. Jamais. D'où l'importance de le vivre », affirme-t-elle. « Elle prône la pleine conscience et le libre arbitre comme clé pour une vie épanouie. » « Le passé, c'est fini, vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez qu'avoir éventuellement des regrets stériles », ajoute la comédienne. Pour Véronique Jeannot, accumuler des énergies positives est essentiel pour ne pas reproduire les erreurs passées et bâtir un meilleur avenir. Vivre en conscience, c'est justement rester maître de ses actes et de ses pensées. Véronique Jeannot partage Véronique Jeannot partage Véronique Jeannot partage